Salut à toutes et à tous, ça y est, je l'ai vu, Batman v Superman, je l'ai vu ce matin. En version, je l'ai sous-titré et je vais vous donner mon avis sans spoiler, bien évidemment. Alors c'est parti pour la critique. Est-il si surprenant que l'homme le plus puissant du monde fasse l'objet de controverses ? La première question, est-ce que Batman v Superman est réussi ? Est-ce que c'est un bon film ? Ma réponse à moi, c'est oui. Est-ce que c'est un très bon film ? C'est encore oui. Est-ce que c'est un bon film de super-héros ? Oui, 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 oui. Est-ce que j'ai adoré ? Oui, j'ai même kiffé, c'était excellent, exceptionnel. J'ai eu un petit peu peur au début, j'avais des petites appréhensions, il y a des trois choses dans les 21 ans qui me faisaient un petit peu peur. Bon, tout n'est pas parfait, c'est sûr et certain, mais globalement le film est très très bon. Les acteurs sont bons, le second rôle est bon, le scénario tient la route et plus qu'on est la route, il nous emmène vers quelque chose petit à petit et c'est vraiment, vraiment intéressant. Il soulève des questions qu'on ne pourrait se poser si des êtres aussi puissants que ceux que Superman arrivait dans notre monde. Et je pense que c'est des situations qui pourraient vraiment se poser, des questions qui pourraient vraiment se poser et en ça le film vraiment est bon. Bruce Wayne, incarné donc par Ben Affleck, est-il bon ? Moi, j'ai beaucoup aimé. Alors attention, bien sûr, c'est un Bruce Wayne, un Batman beaucoup plus sombre, beaucoup plus violent, beaucoup plus extrémiste que le Batman que l'on connaît. Sans aller encore une fois jusqu'au Batman du Dark Knight Return de Miller, on est entre les deux, entre le Batman de Nolan et le Batman de Miller. Et il y a même quelques scènes qui font écho un peu au film de Nolan, en tout cas, et quelques scènes d'ailleurs qui font écho également à Batman Return. En tout cas, pour moi, Ben Affleck est très crédible et très bon, aussi bien le rôle de Batman que dans le rôle de Bruce Wayne. On retrouve Superman, on retrouve donc Clark Kent, Henri Cavill dans son rôle. Par rapport à Man of Steel, il a pris en épaisseur, il a pris en maturité et forcément, les événements qui vont arriver, les questions qui vont se poser lui donnent plus de maturité. Et vous allez voir un Superman plus torturé que jamais, dans tous les sens du terme, physique comme, bien sûr, le moral, la morale également. En tout cas, voilà, sur ces deux personnages clés, le film est réussi. Sur Wonder Woman, c'est génial, tout simplement, les scènes qu'elle a, bon, les scènes où elle n'est pas encore Wonder Woman, bon, voilà. Mais quand elle devient Wonder Woman, puisque ça, vous l'avez vu dans le trailer, donc je ne vous apprends rien, c'est juste énorme. Il y a des scènes de combats exceptionnelles. Alors, sur les combats, justement, parlons-en, il y a moins de combats, par exemple, que dans Man of Steel, je pense, mais les quelques scènes de combats qu'il y a sont épiques. Vous voulez du Batman, du Superman, vous aurez du Batman, du Superman. Vous voulez du Batman, Superman, Wonder Woman, vous en aurez. Vous voulez du Don, vous avez, vous en aurez, ça vous le savez, vous l'avez vu dans le trailer, mais vous en aurez vraiment fait de façon très, très, très esthétique. Et surtout, avec un rythme à couper le souffle. Les effets spéciaux sont très réussis. Dans Man of Steel, il y avait deux, trois effets spéciaux où on voyait, bon, le côté un peu ordinateur, etc., ce qui est logique. Là, un peu moins, même si il y a encore quelques scènes qui pourraient être encore améliorées, ce n'est que mon âme de la vie. Mais sinon, c'est vraiment du très bon boulot sur les effets spéciaux, du très bon boulot sur, également, l'atmosphère du film, l'ambiance du film. Ça monte petit à petit. Les cinq premières minutes du film, au début, j'ai eu un peu peur, je me suis dit, oula, pourquoi il commence par ça ? Et finalement, ça prend son sens plus tard dans le film, voilà, sans spoiler quoi que ce soit. On arrive au début du film, donc après cette scène où je vous ai parlé, à Man of Steel, c'est-à-dire que l'enfrontement entre Superman et Zod, on revient là, et puis après, on a une élive de temps, et on revient dans le temps présent, pour voir un peu ce qui s'est passé et les conséquences de cette bataille de Zod et de Superman, qui avait tant dessiné des passions lors de l'incertitude de 2013, puisque tout le monde disait, oui, Superman, jamais il n'aurait eu toute seule personne, jamais, jamais, voilà, il y a eu des milliers de morts, et justement, il doit aujourd'hui en assumer les conséquences, et c'est aussi un peu le thème de ce film. Bref, Batman v Superman, est-ce que vous devez aller le voir ? Oui, moi, je vais retourner le voir cette fois-ci en VF, puisque je l'ai vu en VO, c'est vraiment une réussite, j'ai pris une claque, il y a vraiment, je ne veux pas vous spoiler de quoi que ce soit, mais il va se passer des choses, vous allez être surpris, à mon avis, allez le voir, courez le voir même, c'est vraiment une réussite, bravo à Zack Snyder, moi, j'avais déjà défendu son travail sur Man of Steel, et je défends encore son travail, là, sur Batman v Superman. Ah, et puis donc, très bonne BO, également, du film, toujours ciné par Hans Zimmer, avec Junkie XL, c'est vraiment très, très bon, moi, j'ai adoré la BO du film, vraiment, sur les scènes de combat, c'est magnifique, j'ai bien aimé la BO, également, de l'ex, la, la, le soundtrack, pardon, de Lex Luthor, même si vous avez vu, c'est un petit peu caricatural, et puis au final, vraiment, il y a vraiment de très bonnes choses, donc j'ai acheté la BO, juste après le film, à la FNAC, en version Deluxe, et puis un petit mot, également, sur la Justice League, bien sûr, elle sera trouvée dans le film, ne vous attendez pas à voir la Justice League, enfin, un film sur la Justice League, ce sera le film qui sortira l'année prochaine, donc, c'est amené, je me suis demandé comment vous allez l'amener, et à part de trois choses qui sont un peu bonnes, voilà, sinon, je trouvais que c'était une bonne façon d'amener la Justice League, voilà, en tout cas, vous allez être surpris, vous allez adorer, je pense, ce film, si vous avez aimé Man of Steel, si vous aimez Superman, si vous aimez Batman, vous allez adorer, je pense, ce film Batman v Superman, donc n'hésitez pas à aller le voir. Voilà donc pour cette critique de Batman v Superman, n'hésitez pas à me dire, quand vous aurez vu le film, ce que vous en pensez, je vous souhaite à tous un bon Batman v Superman, et je vous dis à très vite sur Comics Party, merci de laisser un petit j'aime si vous avez aimé cette vidéo, un commentaire, et portez-vous bien, à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada